Jean-Baudoua Mahou Mambeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national au cadre de l'Union pour la Nation Congolaise du Vital Kameray. Après les événements du 30 décembre 2013 à Kinshasaï dans certaines provinces du pays, l'INC Allié vous avez jugé complaisant le bilan définitif établi par le gouvernement. Avant de répondre à votre question, laissez-moi dire que chaque fois que Mende parlerait, je parlerai. Je lui répondrai chaque fois qu'il parlera de l'UNC. Ça, il peut l'avoir présent dans son esprit. Parce que les partis politiques se sont exprimés, j'en connais au moins deux avant l'UNC. Mais il suffit que l'UNC parle pour que Mende réponde. Mais il répond à quel titre ? Porte-parole du gouvernement au président de son parti. Il répond comme porte-parole du gouvernement. Que je sache, le porte-parole du gouvernement porte la parole du gouvernement. Mais lui, il se sert de ce titre-là pour parler en son propre nom, sinon au nom de son parti politique. Il y a un abus de pouvoir et d'autorité. Chaque fois qu'il parlera, je parlerai. S'il parle de l'UNC, je lui répondrai. Parce que jamais il n'a parlé de choses importantes en ce qui concerne l'UNC. Le bilan du gouvernement, vous dites, mais il est négatif. Mende l'essai. C'est tout ce qu'il ne veut pas dire. Et parce que lui ne veut pas le dire, nous n'allons pas le dire, nous allons nous taire. Le bilan est négatif. On parle du bilan définitif établi par rapport aux événements du 30 décembre 2013. Le gouvernement avait établi un bilan. Oui. J'en viens. Tout ça a fait partie du propos de l'honorable Vital Kameré, président national de l'UNC. Et lui, il dit que Kameré aurait dû se taire parce qu'il n'a rien à porter. Alors, Louis Mende, a-t-il déjà dit que le gouvernement, ou mieux, le bilan de son gouvernement est négatif ? Le président de la République avait désavoué leur gouvernement. Lors d'un de ses discours sur l'état de la nation, je crois en 2012, que le peuple ne mange pas les cadres macroéconomiques, Mende, il devrait se couvrir de honte en tant que porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a à dire au peuple congolais, lui ? Il a fait quoi en faveur du peuple congolais ? Sur le plan de la scolarité, est-ce que les parents ont arrêté de payer les enseignants ? Sur le plan des soins de santé, qu'est-ce qu'il a fait, Mende, lui, gouvernement ? Sur le plan sécuritaire, on a tué Mamadou, le colonel. Qu'est-ce que lui, il a fait ? Où il a été avec son gouvernement ? Il dit, Fdel Nalu, il a mené quelle enquête ? De manière instantanée, est-ce qu'un gouvernement responsable se comporte de cette façon-là ? Alors, maintenant, le bilan des événements du 30 décembre 2013, encore actif, Mende, il peut jurer la main sur le cœur qu'il n'y a aucun militaire qui est décédé. On parle de Ouïe et le Maï-Fardé s'est tué dans ses attaques. Oui, est-ce qu'il l'a dit ? Quand ? Quand il l'a dit dans son premier rapport ? Quand il l'a dit ? Dans son dernier point de presse ? Oui, acculé, parce qu'il ne sait pas dire la vérité. Vous savez comment on l'appelle ? Vous vous êtes la nationale, Chakou National. Parce qu'acculé, quand il a fait le premier bilan lorsqu'il était dans la scène de la RTNC, est-ce qu'il avait signalé la mort des militaires ? Alors qu'il était là, il avait vu les militaires s'est tués. Mais c'était encore provisoire ? Bien sûr, provisoire, seulement du côté des autres. De son côté, il n'y a pas de provisoire. Qu'il respecte le peuple congolais, il a droit à l'information et à la bonne information. C'est simple, ce n'est pas lui qui a tué, il cache quoi ? Ce n'est pas lui. Et vous exigez en même temps que la lumière soit faite au sujet de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala ? Absolument, nous exigeons une enquête sérieuse. Tout le monde est d'avis qu'il n'y a pas d'Efdel Nalou dans les périmètres de Béni. Ceux-là qui ont tué le colonel Mamadou, ils sont venus d'où ? Et pourquoi on ne les a pas vus ? Qu'on fasse d'abord l'enquête, c'est prématuré. De nous dire instantanément, c'est comme quelqu'un qui veut cacher quelque chose. Vous pensez que c'est un coup interne ? Je n'ai rien à penser, je ne pense à rien. Moi, je veux seulement qu'une enquête sérieuse soit faite à ce stade. On aurait dû nous dire qu'une enquête est menée sur cet incident. Très prochainement, nous allons vous donner les conclusions de l'enquête. Mais venir nous dire que c'est l'Efdel Nalou, c'est trop facile. Parce qu'on sait bien que ce sont les ADEF Nalou, les rebelles aux Ghandais et Kim dans cette partie du pays. Oui, dans cette partie du pays, mais pas dans la ville de Béni. C'est prématuré, on dirait quelqu'un qui se reproche de quelque chose, qui veut se cacher. Il veut cacher une forêt derrière son doigt. Ce n'est pas possible. Mais finalement, vous n'êtes pas en contradiction avec le gouvernement qui, par la bouche toujours de son porte-parole, avait déjà dit la même chose. Pourquoi même un point de presse de plus de votre autorité morale ? Le gouvernement avait dit quoi ? Le gouvernement avait dit quoi pour qu'on dise la même chose ? Lui, il a dit que c'est l'Efdel Nalou, les éléments de l'Efdel Nalou qui ont tué le coronel Mamadou. En même temps, le gouvernement avait signalé qu'une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités. Oui, on aurait dû s'arrêter là, mais cet élément-là de l'Efdel Nalou, d'où il tire ça ? C'est son enquête qui n'a même pas encore commencé. Pourquoi cette précipitation ? Mais enfin, dans ces pays, nous sommes libres. La Constitution garantit à tout le monde la liberté d'expression. Même s'il peut arriver de répéter ce que le gouvernement a dit, c'est dans la liberté de chacun. Nous sommes libres. Nous disons les choses que nous voulons dire. Camére n'est pas parlementaire, mais j'ai beaucoup de respect pour M. Mende, mais je ne sais pas si M. Mende est de quelle formation. Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu son nom à l'entrée à la faculté de droit, sauf erreur à l'époque, mais je n'ai pas vu son nom à la sortie. Ce n'est pas où il est allé faire ses études et il les a finis. Ou on me dit que c'est un criminologue. La criminologie n'est pas une faculté, c'est une spécialisation. Comprenez ? Moi, ça m'étonne qu'un ministre du gouvernement ose reprocher à quelqu'un le fait de s'être exprimé alors qu'il n'est pas député. Mais c'est quelle Constitution qui dit ça ? C'est quelle loi ? Le président Camére est un citoyen. Il est d'abord citoyen de ce pays. Et pourtant, il a le droit de s'exprimer. Deuxième chose, le président Camére est présent d'un parti politique. Il est reconnu par la Constitution, l'opposition dans ces pays. Et à ce titre, il a le droit de s'exprimer. Enfin, le président Camére a sorti 18 députés dans son parti politique. Lorsque nous associons les amis députés de la CVD, des partis politiques, membres de la CVD, vous voyez, ça fait un grand groupe quand même. Mais il y a combien de députés, lui, qui parlent ? Même enfin. C'est un ministre ou c'est un citoyen quelconque qu'on a pris, je ne sais où ? Alors, dans cette même communication de votre autorité morale, vous établissez les liens entre les attaques du 30 décembre 2013 et l'assassinat du colonel Mamadou Ndala ? Non, nous n'avons pas établi les liens, ça c'est pas vrai. Nous avons seulement déploré la proximité, la concomitance. Les faits se sont déroulés presque au même moment. Et ça, on ne peut pas le dire. Quel péché il y a de constater que... Mais vous n'avez proposé aucune piste de solution pour sortir le pays de cette crise. Mais vous savez que nous avons toujours réclamé le vrai dialogue conformément à la résolution 2098. C'est ça la solution. Un dialogue que les gouvernements n'ont jamais accepté. Mais ils savent pourquoi, ils ne veulent pas. Le pays ne leur appartient pas. Le pays appartient à nous tous. Mais qu'on en parle ! Ils ont bombé la poitrine après leur concertation. Mais vous pouvez compter le nombre de morts qu'il y a eu après ces concertations nationales. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avant les concertations nationales est égal à après les concertations nationales ? Quand même, les 1-23 n'existent plus après les concertations nationales. Mon cher ami, sur papier, je crois bien, nous voulons le croire. Mais Kamango, c'est avant ou après les concertations nationales ? On nous dit que c'est des FDLNALU. Mais pourquoi pouvons-nous accepter cela forcément ? Ça peut être aussi les M23 qui ont pris la forme des FDLNALU. Ce n'est pas impossible. Pour vous, les gouvernements ont échoué dans tous les plans, notamment sur le plan sécurité. Mon cher ami, tant qu'il n'y aura pas de vrai dialogue, tant qu'il n'y aura pas de vrai dialogue, je parie qu'il nous sera difficile d'atteindre la paix que nous recherchons. Vous savez, ce n'est pas à l'ouest, c'est à l'est, et précisément au Katanga, au Maniema, les provinces du président de la République, où ça bouillonne le plus. Sur le plan sécuritaire, mon cher ami, vous avez vu que des gens avec des bâtons, parfois mains nues, ont pu entrer jusque sur le plateau de la télévision où passait une émission en direct. Vous croyez que nous sommes sécurisés ? Que le quartier général de FRDC a été atteint ? Vous croyez que nous sommes sécurisés ? Les gens ont pu attaquer l'aéroport d'Engile, l'aéroport international ? Non, mon cher ami, il y a des problèmes graves et sérieux, nous ne nous voilons pas la face. C'est notre pays. Assayons-nous, parlons-en concrètement. Et puis, nous trouvons des pistes de solutions, et ensemble, nous essayons de mettre en œuvre ces solutions. Mais tant qu'on va continuer comme ça, dans les défis, dans la suffisance, nous, nous le disons avec toute modestie, toute humilité, c'est notre pays, nous ne pointons le doigt à personne. Mais nous disons qu'il est du devoir du président de la République de calmer les jeux, d'écouter tout le monde, de ne pas écouter que tous ces gens qui rôdent autour de lui, qui, comme à l'époque de Mobutu, l'ont conduit à la faillite. Vous comprenez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, le président Kabila est géré comme Mobutu l'était vers la fin. Et ce n'est pas bien. C'est des méchants. Des gens comme les Mende, ils ont été de tous les coups. De tous les coups. Le président doit s'informer sur ces gens-là. Il ne doit pas se laisser impressionner. Les parlements, vous avez autorisé les gouvernements à utiliser les crédits provisoires. Et aujourd'hui, cette loi-là n'est pas encore promiguée par le président de la République. Qu'en dites-vous ? Oui, c'est vraiment l'occasion de verser ses larmes, de pleurer, en voyant la manière dont le pays est gouverné, mon cher ami. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 4 janvier, le gouvernement réalise ses recettes. Elle les dépense en vertu de quelle autorisation ? En vertu de quelle loi ? Nous sommes le seul pays au monde où on trouve pareille gouvernance. Ça n'existe nulle part. Vous avez suivi le bras de fer entre l'exécutif et le Parlement aux États-Unis d'Amérique. C'était ça. Aujourd'hui, le gouvernement fonctionne comment ? Mais pourquoi cette loi-là n'est pas promulguée ? Quelle difficulté il y a ? Parce que cette loi-là est constitutionnelle. On dit que c'est le 1 12e du budget de l'exercice passé. Le calcul est simple et là il a été fait. Mais pourquoi il ne sort pas ? Vous voyez qu'il y a d'autres intentions. C'est des signes, mieux des signaux, qui indiquent dans quel chemin, dans quelle direction, on veut nous mener, on veut nous diriger. C'est-à-dire, là, c'est la négation de la Constitution. Honorable Jean Baudouin, Moumanbeke, merci. Merci. Tant qu'il provoquera l'UNC, nous ne le laisserons pas tranquille. Il a fait verser à l'UNC 20 000 dollars à la caisse de l'État pour que la chaîne de télévision Canal Futur soit réouverte. Le président Kamer a payé 20 000 dollars exigés par lui. L'État a comptabilisé. Nous avons la preuve, le reçu de la note de perception de la dégérade faisant foi. Est-ce que Canal Futur est ouverte ? Est-ce que c'est ça, nos dirigeants qui ne tiennent pas parole, après même avoir encaissé pour l'État, les frais de particulier ? Merci beaucoup.